Joyeux Noël, Splat ! Il saura-t-on ce qu'on veut ? Harry Souris est bien d'accord. Le crayon de Splat griffonne et griffonne et... « Fini ! » dit-il. Il montre sa lettre tout fière. Harry Souris est impressionné. « Cher Père Noël, est-ce que je pourrais avoir un très très gros cadeau, s'il te plaît ? » « Merci, Splat. P.S. J'ai été un gentil chat. » Voilà la lettre que Splat a écrite. « Tu sais, » dit sa petite sœur, « c'est seulement au très très gentil chat que le Père Noël apporte des très très gros cadeaux. Tu es sûr d'avoir été assez gentil ? » « Évidemment, » répond Splat. Elle regarde avec ses terres que seules les petites sœurs savent prendre. « Sûr et certain ? » Splat lève bien haut la moustache et sort de la cuisine d'un pas digne. « J'ai été un gentil chat, » dit-il. Harry Souris est d'accord. « J'ai même été très gentil. » Harry Souris paraît moins sûr. Et Splat est pris d'un doute si horrible que sa queue se tortille comme une chenille. « Peut-être que je n'ai pas été assez gentil. » Splat essaie de se souvenir. « Si, » conclutif, « je l'ai été, j'en suis sûr. » « Je suis sûr que j'ai été gentil. » « Mais au cas où, au cas où... » « Maman ! » crie Splat. « Je vais t'aider à tout préparer pour Noël ! » « Oula ! » dit sa maman. Et Splat croit qu'elle veut dire « Merci beaucoup, tu es un vrai gentil chaton. » « Tu es vraiment un gentil chaton. » Alors, il essaie de se rendre très utile. Il veut rendre service à sa maman. « Est-ce qu'elle a l'air ravie, sa maman ? » « J'ai lavé la vaisselle de Noël, maman ! » dit Splat. « Merci, » dit sa maman, « mais elle n'était pas sale. » « Je sais, mais je l'ai lavé quand même, parce que je suis un très gentil chat. » « Pas assez ! » s'étonne sa maman. « Oh, pas assez ! » dit Splat. « Mais maintenant, voilà, il est parfait ! » « Vous avez vu toutes les boules qu'il a mises sur le sapin, Splat ? » « Je vais balayer la neige devant l'entrée, maman ! » dit Splat. « Attends ! » lui crie sa maman. « N'ouvre pas la porte ! » « Trop tard, il a ouvert la porte. » « Il y a toute la neige qui lui est tombée dessus. » « Vous avez vu ça ? » « Être gentil, c'est fatigant ! » dit Splat. « C'est sûr ! » dit sa maman. « Je crois que je vais aller me coucher maintenant, » déclare Splat. « Bonne nuit ! » dit sa maman. Splat se blottit sous les couvertures et ferme les yeux. « Mais ses yeux ne veulent pas rester fermés. » « Je ferai peut-être mieux d'attendre le Père Noël pour lui dire que j'ai été très gentil, » pense Splat. « Il est dans son lit, il n'arrive pas à s'endormir. » Alors Splat prend sa lampe de poche et il attend. Plus un bruit, plus un bruit. Et puis, et puis. Splat entend les sabots des reines sur le toit. Mais voilà que le... Ce changeant... Tic-tac ! Ce n'était que le bruit du réveil. Splat se couche sur le côté. Et là, soudain, une ombre sur le mur. « Père Noël ! » s'écrit Splat. Vous croyez que c'est l'ombre du Père Noël ? Mais c'est seulement Harry Souris qui joue à la fenêtre. Splat pousse un gros soupir. Il remonte son oreiller et reprend son attente. Il est assis dans le lit, avec la lampe et la lumière. Et il attend le Père Noël. Le Père Noël va bien finir par arriver, se dit Splat. Mais la nuit passe sans un bruit. Paisiblement. Et dans le plus grand silence. Regardez ce qui se passe. Vous voyez ça ? Regardez un cheminé. Pendant que Splat, il regarde de l'autre côté. Qui c'est qui est arrivé ? Qui c'est qui met quelque chose ? Chut ! Qui repart par le même endroit, toutes les venues. Le matin de Noël vient enfin éclairer la fenêtre de la chambre. Mais Splat n'est pas pressé de se lever. Sa petite sœur vient le chercher. Je crois que je n'ai pas été assez gentil, soupire Splat. Je l'avais bien dit, répond sa petite sœur. Mais tu peux jouer avec ma kitty si tu veux. Merci, dit Splat d'une voix minuscule. Sa petite sœur entraîne Splat dans l'escalier. La maison est beaucoup trop silencieuse. Autour du sapin, ni cadeau, ni parent. Et voilà, dit Splat. Tout ça, c'est parce que je n'ai pas été un gentil chat. Le Père Noël n'est même pas passé chez nous. Mais soudain, toute la famille surgit de derrière le canapé. Joyeux Noël, Splat ! Et ses parents soulèvent un gros, gros paquet, rien que pour Splat. On voit toute la famille qui surgit derrière le canapé. C'est le plus beau cadeau de Noël de toute ma vie, c'est Chris Splat. Il est content, il a eu un très très gros cadeau. Tiens, le livre est fini. Donc c'est à toi d'imaginer ce cadeau. Alors je vais maintenant te poser trois questions, comme d'habitude. Première question. Quelle est la première tâche que fait Splat pour aider sa maman ? Deuxième question. Que se passe-t-il quand Splat ouvre la porte d'entrée ? Troisième question. Quand Splat croit voir l'ombre du Père Noël, de qui s'agit-il ? Tu peux envoyer les réponses par mail ou répondre sur le blog de la classe. Et imagine aussi le cadeau qu'a reçu Splat. Voilà, c'était Joyeux Noël, Splat ! A très bientôt pour une nouvelle lecture. Ciao, ciao !